Comment je suis arrivé à ce roman ? C'est une histoire un peu longue, c'est une tension entre un sujet qui me préoccupe depuis longtemps, d'un point de vue académique, la relation entre le rodéo et la tauromachie, même si j'ai d'abord commencé par m'intéresser au jetorin, et puis depuis, on va dire, presque le commencement de ce travail, une interrogation sur les façons de dire le monde quand on s'intéresse à un sujet de société complexe. Alors, pour parler du roman, l'idée de ce roman, elle est venue dans mon incapacité à donner à voir la Californie telle que je l'ai vécue. J'y suis allé de nombreuses années, pendant quatre ans, à un rythme de deux mois par an environ, et j'ai rencontré des personnages truculents, j'ai rencontré des situations beaucoup plus complexes que ce que j'imaginais dans les rapports à l'identité, dans les rapports au spectacle, dans le regard d'Hollywood qui est toujours présent sur à peu près toutes les pratiques culturelles, toutes les pratiques sportives, toutes les pratiques spectaculaires, et l'envie dévorante depuis longtemps d'écrire de la fiction. Parce que le sens que je donne au réel, à la réalité, pour moi, se joue dans un entrelacement avec la fiction, dans une tension avec la fiction, qui constitue ce que nous sommes, profondément, et qui, en Californie, résonne de façon très forte. Le sujet de ce livre, il est parti de ça, d'une préoccupation un peu mixte entre des intérêts scientifiques et des intérêts littéraires, avec le défi d'écrire un roman qui n'ait absolument aucune ambition didactique, aucune ambition pédagogique sur la question, et qui fasse vivre les personnages. Alors, les affluences, en y réfléchissant, peut-être que je ne l'ai pas pensé a priori, mais au fur et à mesure de l'écriture, ça s'est révélé assez vite. Il y a évidemment la présence du cinéma, du cinéma hollywoodien, la présence des westerns, qui est très puissante, parce qu'elle est puissante, en réalité, dans cette région. Dans la forme d'écriture, il y a, on va dire, une organisation en chapitres, qui, dans certains cas, peuvent pratiquement être des plans-séquences, ou en tout cas, des séquences cinématographiques. Alors, parler d'une écriture cinématographique, j'en sais rien, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, c'est sans doute un poncif, mais en tout cas, une écriture très visuelle, ce n'est pas un roman psychologique, on n'est pas dans une introspection sur la psychologie des personnages, c'est volontairement écrit aussi à la troisième personne, de façon à avoir peut-être cette distance d'une caméra qui observe les acteurs. Donc, l'influence du roman noir, oui, l'influence du cinéma, on va dire plutôt le western, sans doute aussi... Alors, Serge Léon, bien sûr, j'en parle dans le livre, Sidney Pollack aussi, sur ses films des années 70, donc avec Robert Edford, qui joue un rôle important, sans le savoir, dans le livre, le cinéma de Quentin Tarantino aussi, avec quand même cette idée, ce goût pour le cinéma qui est à la fois savant et populaire. Et ça, c'est quelque chose que, moi, je retrouve dans le rodéo, que je retrouve dans la tauromachie, et que je retrouve dans un certain type de cinéma qui se veut à la fois très populaire, Serge Léon, je trouve que c'est le modèle du genre, qui est à la fois extrêmement populaire, et c'est un cinéma qui, dans le même temps, est très érudit, est très savant, joue dans une intertextualité permanente ou dans une intervisualité permanente avec d'autres films. Et ça, c'était un peu le défi de l'écriture de ce roman. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, j'avais envie que ce soit un roman fluide, un roman relativement léger, un roman parfois audacieux dans certaines coupures, dans certaines ellipses, et je voulais que ce soit très simple d'accès à la lecture, tout en me réservant un décodage possible de certaines complexités, de certaines influences. Si on gratte un peu, il y a des éléments qui apparaissent, même si on ne gratte pas. Et je voulais que j'avais un petit peu envie d'un roman qui soit populaire et savant, avec les avantages des deux formes. Ce n'est pas sûr qu'elles soient séparables, en tout cas des deux genres, mais ça, c'était une intention qui était un souci permanent dans l'écriture. Alors, c'est vrai que dans Matador Yankee, ce qui est intéressant, ce qui a été pour moi intéressant dans l'écriture, c'est de trouver un héros qui soit capable de porter cette complexité de la frontière, cette complexité historique. Donc, ce John Harper, qui est parfois appelé Juan Harper, ça dépend qui, ça dépend où, ça dépend pour quelle raison, il a une mère mexicaine, il est peut-être le fils de Robert Redford, il n'en est pas sûr. En tout cas, il s'est bien servi de ça pour ne plus avoir d'ennuis avec ses petits camarades de jeu dans les banlieues mexicaines de Los Angeles. Ça, c'est des espaces que j'ai fréquentés, des espaces où je suis allé, où on se rend compte que cette frontière, finalement, c'est aussi une région transfrontalière dans laquelle les influences s'interpénètrent. Et la Corrida et, de l'autre côté, le Rodeo, ce sont deux formes spectaculaires de jeux qui réunissent à la fois des hommes, des chevaux et des bovins. C'est les deux seuls spectacles dans le monde qui présentent des affrontements réels de l'homme avec l'animal. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, c'est deux formes qui sont totalement séparées. On a, d'un côté, le Rodeo, de l'autre côté, la Toru Machi. On a des passions qui semblent être séparées. Si vous dites à un Américain qui aime le Rodeo que son spectacle préféré a quelque chose à voir avec la Corrida, il ne va pas être du tout d'accord avec vous. Il va dire « Quoi ? Ce jeu barbare ? On torture les taureaux ? » C'est hors de question. Ça n'a rien à voir avec ça. Si vous êtes amené à parler avec un amateur de Corrida et que vous lui dites que, « Ah, finalement, il y a quelque chose à voir avec le Rodeo », il va vous dire « Ce sport de bouseux du Texas, c'est hors de question que la pratique artistique dans laquelle, moi, je trouve une esthétique, ce qu'on veut, cette personne-là va, on va dire, éloigner ou reléguer, pour des raisons esthétiques, le Rodeo dans un univers tout à fait différent. Or, historiquement, aux États-Unis et en Amérique, dans toute l'Amérique, il n'y a pas de taureaux, il n'y a pas de chevaux avant l'arrivée des Espagnols. Donc, déjà, là, on a une racine historique qui montre bien que ce spectacle-là, sans l'arrivée des conquistadors, sans la colonisation espagnole, qui a implanté, dans toute l'Amérique, l'élevage extensif de bovins, qui était la racine du Rodeo, de façon, on pourrait dire, très originelle, dans le travail qu'a constitué l'élevage du bétail. Il y a une racine hispanique qu'il faut un petit peu démêler. Ce n'est pas étonnant si le spectacle s'appelle « Le Rodeo », c'est vraiment lié à cette histoire-là, c'est un mot espagnol, qui signifiait « entourer le bétail ». J'en parle un petit peu dans le roman à un moment. Donc là, il y a une origine hispanique qui, dans l'imaginaire collectif, n'existe pas, et qui, pourtant, a été à la racine d'une transformation progressive, d'un spectacle qui, bien sûr, ne ressemblait pas à la corrida d'aujourd'hui, mais d'un spectacle fondé sur des affrontements entre des hommes, des chevaux et des bovins. Donc, ce n'est pas un petit paradoxe de voir que l'un des symboles de l'Amérique, le cow-boy américain, qui monte à cheval, qui guide le bétail, qui pratique le rodéo, et le rodéo est sans doute un des spectacles les plus associés à l'identité américaine dans l'imaginaire collectif, est une origine hispanique. Ils ont, en quelque sorte, blanchi l'héritage historique réel du cow-boy. Le premier cow-boy réel, il était plutôt mexicain, il était plutôt indien, il était de toute façon métisse, et ils ont blanchi cet imaginaire à travers la figure du cow-boy blanc construite en partie par Hollywood. Il faut attendre assez tard, dans les westerns, pour voir des cow-boys noirs, par exemple, alors qu'ils ont été nombreux parmi les cow-boys réels à prendre la piste du bétail. Et, bien sûr, Hollywood a construit des clichés sur les Indiens sauvages, voleurs de bétail, sur les Mexicains fainéants, superstitieux et alcooliques. Donc, on a cette imbrication très californienne, en réalité, qui, à la fois, rassemble et divise ces cultures-là. Donc, ça m'intéressait vraiment d'essayer de trouver un personnage, John Harper, qui puisse raccrocher ces paradoxes-là de façon, bien sûr, non didactique. L'enjeu était bien de faire vivre un personnage qui soit traversé par ses identités très contradictoires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada